Philippe Germano, bonjour. Vous avez été à l'initiative du parcours de formation qui s'appelle aujourd'hui Biotechnologie et production de protéines thérapeutiques, qui est enregistrée à la France Compétences au répertoire spécifique en tant que certification professionnelle. Vous avez été à l'initiative de cette formation en 2012, il y a dix ans. Le parcours fait ses dix ans cette année. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte de la demande de l'époque, ce qui a fait émerger le besoin de cette formation ? Bonjour Hélène et merci pour l'opportunité. Donc en fait, on ne s'était pas dit rendez-vous dans dix ans, mais on prend l'opportunité de se retrouver aujourd'hui pour célébrer ses dix ans. Et en fait, oui, j'ai été à l'origine de cette formation et cette formation, en fait, avait été déclenchée par le CEO de Sanofi de l'époque, qui, quand il l'avait vu mon CV, s'était dit, bah oui, Philippe Germano, il a un CV intéressant pour évoluer dans le domaine qualité d'entreprise, mais il ne connaît pas bien la biotech. Et en fait, j'avais pris ce sujet vraiment un peu personnellement pour définir ce que moi, qui ai une formation scientifique de base et qui ai un vécu dans l'industrie, je dirais assez standard, assez classique, en production, en qualité, en projet, en direction de site, ce dont j'avais besoin pour pouvoir me développer personnellement dans le bioman de la biotech. Qu'est-ce qui me manquait dans mon CV ? Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec Hélène et Maéva, à l'époque, sous l'impulsion de Brigitte Lindé, nous avions défini, pour quelqu'un qui avait mon type de profil, qu'est-ce qui serait bien d'apprendre, de comprendre, de connaître, pour pouvoir me développer dans le domaine de la biotechnologie. En sachant que je n'étais pas et je ne serais pas un biotechnologiste, mais que, pour le moins, j'aurais le matériau de base pour pouvoir naviguer, me développer et gérer ce type d'activité. Donc, voilà le point de départ. Et en fait, effectivement, ça s'est passé en 2012. Et on est parti, à l'époque, avec grande partie de mon équipe, qui avait les mêmes besoins que moi, finalement, le groupe évoluant de plus en plus sur la biotechnologie, de façon à créer cette première session, avec une dizaine de séances, une dizaine de fournées de présence à l'ENSTBB, et voilà, pour acquérir ces compétences qui nous manquaient. Avec le recul, qu'est-ce qui, pour vous, caractérise en particulier cette formation ? Qu'est-ce qui la différencie d'autres programmes ou d'autres parcours que vous avez pu vivre, vous ou vos équipes ? Alors, ce que nous avons, je pense, très bien designé, c'est le fait que cette formation est à la fois théorique et pratique. Et donc, elle allie une remise à niveau des connaissances théoriques sur la biotechnologie au sens large et aussi des manipulations via des travaux pratiques pour bien comprendre toute la partie culture cellulaire, purification. Et ça, c'est vraiment important parce que on matérialise et on voit bien, finalement, dans cette formation, ce à quoi le métier de base de la biotechnologie ressemble. Et ça m'a paru être un vrai point fort de cette formation. La formation a permis de former au sein du groupe Sanofi plus de 200 collaborateurs depuis 10 ans qu'il existe, principalement des collaborateurs en France et depuis peu des collaborateurs au-delà des frontières françaises. avec votre regard, vous, en quoi est-ce que ce parcours de formation, il est, selon vous, encore un levier de montée en compétence des collaborateurs au sein du groupe Sanofi ? Aujourd'hui, sachant que, bien sûr, le groupe évolue, vous le disiez, les activités évoluent, le portefeuille de produits évolue aussi. En quoi est-ce que la formation est encore pertinente au sein du groupe ? Alors, effectivement, la formation est particulièrement pertinente et elle a permis à un grand nombre de personnes d'appréhender la biotechnologie et pas seulement des techniciens. Nous avons également formé des cadres vraiment de tous horizons, y compris des financiers, à la biotechnologie et j'en discutais encore récemment avec un entre autres. Ça leur a vraiment apporté sur la compréhension du métier et sur le fait de bien appréhender ce que les chiffres voulaient dire et ce à quoi ils correspondaient. Donc, oui, je pense que cette formation est particulièrement pertinente parce qu'elle permet, encore une fois, à des non-experts de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec les experts que sont les biotechnologistes et créer, en tout cas, un langage et une culture commune pour l'entreprise et dans le domaine de la biotechnologie. Et ça, c'est un élément extrêmement fort d'échange. De plus, la formation a beaucoup évolué au cours des années et au-delà de la fermentation et de la culture cellulaire pour les peptides et pour les anticorps monoclonaux que nous avons vraiment défini dans le parcours de formation au départ, cette formation a évolué vers de nouvelles modalités comme celles que sont la thérapie cellulaire et la thérapie génique et ce qui permet d'accompagner aussi le développement de l'entreprise sur ces nouveaux domaines que nous voulons développer dans le cadre de SAMFI. Donc, voilà, c'est à la fois une formation très pratique, très technique et multidisciplinaire, mais également qui a su évoluer et se réinventer pour appréhender les nouveaux domaines de développement de l'entreprise. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une belle co-construction entre vous et les équipes de l'ENSTBB et puis beaucoup d'enrichissement effectivement au fur et à mesure des années avec la participation de nombreux autres collaborateurs du groupe aussi. Donc, merci beaucoup pour cette prise d'initiative en 2012 et puis on espère encore de longues vies à ce parcours de formation en espérant croiser toujours plus de participants, plus de vos collaborateurs aussi, de vos équipes et au-delà. Merci à vous et on peut peut-être se donner rendez-vous dans 20 ans. C'est ça, on espère, avec sûrement de nouveaux contenus et de nouvelles modalités. Certainement, oui. Mais on espère, oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et merci à l'ENSTBB. Merci.